Le ministre allemand de la coopération économique et du développement, Gert Müller, est arrivé en Diamena après une tournée africaine qui a démarré jeudi dernier. Un périple de sept pays à visiter, dont le Tchad avec lequel la République fédérale d'Allemagne entretient une dense et séculaire coopération dans divers domaines aussi bien techniques que culturels et économiques. A la tête d'une importante délégation, le ministre allemand a été reçu pendant plus d'une heure et demie par le président de la réplique Driss Debitno, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs et du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, de l'intégration africaine et de la diaspora, Sherif Mahmoud Zena. Comme lors de ses précédentes visites, le ministre allemand a évoqué avec le chef de l'État des questions liées au développement économique, à la bonne gouvernance, à la migration et au partenariat avec l'Allemagne. Il s'agit surtout d'éduquer une coopération ancienne et multiforme portée au summum par le président de la République Driss Debitno et la chancérière allemande Angela Merkel. Le chef de l'État a demandé aux investisseurs allemands de venir explorer les opportunités d'investissement au Tchad. On sait que cette visite est à forte coloration économique. Le ministre allemand a apprécié le rôle joué par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme, les efforts des autorités tchadiennes pour relancer l'économie nationale par des réformes courageuses dont les effets positifs sont perceptibles. L'Allemagne, qui est restée longtemps rétrée sur le continent, mène une offensive caractérisée par la double tournée de Merkel en Afrique de l'Ouest et de Goethe-Müller en Afrique australe, de l'Est et du Centre. Après l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe et le Tchad, Goethe-Müller sera à Accra ou Ghana. C'est jeudi où il sera rejoint par la chancérière allemande Angela Merkel. Sous-titrage Société Radio-Canada